Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux métailles en agriculture biologique. Nous sommes deux présentés cet argument cette année. Je suis ici avec mon collègue Pascal Bisson, qui est conseiller spécialisé en agriculture biologique en litoral normand et aussi consultant nutritionniste. Et Madalena Moretti, qui est conseillère en agriculture biologique également et qui s'occupe plus particulièrement d'agronomie. Donc on va commencer cette présentation avec la partie agronomique. Donc je vais présenter les métailles vraiment en tant que culture. Je vais commencer par une définition. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de métaille ? Un métaille, c'est une association d'une ou plusieurs céréales avec une ou plusieurs protéagineux. Bien évidemment, de temps en temps, on peut trouver aussi des trèfles ou d'autres espèces qui accompagnent cette association. Mais le côté le plus important, c'est que ce s'agit de cultures qui peuvent être récoltées en principe aussi à la moisson, en grains. Les avantages agronomiques des métailles dans les systèmes en agriculture biologique sont nombreux. Je vais aller assez vite là-dessus parce que tout le monde les connaît. Ils sont assez simples à gérer pour la gestion des adventices parce que c'est très couvrant. Pour les fauchés, on exporte les graines des adventices. C'est facile à gérer en maladie parce qu'il y a plusieurs espèces différentes. Donc avec des ravageurs et des maladies différentes, chaque espèce fait écran à l'autre par rapport à ça. Il y a une optimisation des ressources parce que les racines des différentes espèces et le système foliaire va puiser les ressources à des endroits différents et donc ça exploite la complémentarité des espèces. L'itinéraire technique est simple parce que très fréquemment, il se résume à un semis et à une récolte. Et ça permet justement parce que c'est une culture qui est assez simple à conduire et qui déroule la plupart de son cycle l'automne et au printemps. Ça permet de sécuriser les systèmes, notamment les systèmes fourragés parce que ça permet de produire à une époque dans laquelle les problèmes de sécheresse sont moins importants. Il y a des légumineuses, donc ça apporte de l'azote dans le système. Pas d'exigence particulière, donc place assez souple dans la rotation. Et culture adaptable au milieu et au système puisqu'on peut choisir les espèces. Il y a un choix assez important d'espèces qu'on peut mettre là-dedans. Le dernier avantage, c'est qu'on peut aussi utiliser ces cultures pour sécuriser l'implantation des prairies. Et on verra plus tard comment faire. Depuis deux ans, les Turins normands emmènent une enquête auprès des éleveurs biologiques pour connaître leurs pratiques autour des métailles. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que plus que la majorité des cas, plus de 50% des cas, les éleveurs biologiques normands déjà font des métailles. Et même ceux qui n'en font pas, il y en a bien la moitié qui sont quand même intéressés par la pratique. Donc, c'est une pratique qui a un avenir devant elle qui va probablement se développer, surtout vis-à-vis du changement climatique. Les métailles qui sont pratiquées aujourd'hui en agriculture biologique en Normandie sont dans le trois quarts des cas des métailles qui sont récoltées en grains. Il n'y a qu'un quart qui est récolté en fourrage, parce qu'en agriculture biologique, en élevage normand, c'est des systèmes qui ont beaucoup d'herbes déjà, beaucoup de prairies. Donc, le côté fourrage, il est aussi assuré par d'autres cultures. J'ai cherché à faire une synthèse des résultats de cette enquête en mettant les différentes typologies d'associations, mais il y en a tellement. On peut presque dire que chaque éleveur fait sa propre association. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est d'abord voir quelles sont les espèces les plus utilisées. Donc, en métaille grains, ce sont le tritical, le poids et la févrole, le poids protéagineux et la févrole qui sont présents à peu près sur un métaille sur deux en récolte grains. Et en métaille fourrage, c'est trois protéagineux qui sortent une fois sur deux dans les métailles qui sont mentionnées par les éleveurs. Et c'est le poids fourragé, la févrole et la veste qui sont présents dans des métailles qui utilisent vraiment le côté protéagineux pour assurer l'apport des matés. Côté rendement, sur la partie grains, on a donc deux années de résultats par rapport à notre enquête métaille. Pour rappel, 2021 a été une année plutôt humide et fraîche. Et 2022, au contraire, chaude et sèche. Donc, on le voit bien dans l'inversion des tendances sur la récolte grains et sur la récolte fourrage. En 2022, on a gagné à peu près 50 eaux par hectare, voire 6, grâce à l'année favorable à la récolte grains. Et on a perdu à peu près une tonne de matière sèche en récolte fourrage à cause justement de l'année qui n'était pas du tout favorable en 2022, donc à cause de la sécheresse. Si on essaie de sortir un peu une règle par rapport aux différentes associations qui sont mises en culture dans les élevages biologiques normands, on peut constater que depuis deux ans, ce sont les métailles à base du couple tridical poids qui garantissent un meilleur rendement au niveau de la récolte grains. Quand on regarde le côté récolte fourrage, on ne retrouve pas cet avantage au niveau du rendement. Les niveaux du rendement sont à peu près les mêmes. Donc, si on veut synthétiser un peu ce qu'on en tire, c'est que si on est parti pour un métier qui a plutôt par but une récolte grains, il vaut mieux viser l'association de base et de l'étiquette poids par rapport aux autres. Ensuite, les pratiques de la fertilisation en Normandie. La plupart, ce sont les carrés gris clairs qui indiquent les niveaux de rendement des métailles grains dans les parcelles à faible, moyen ou bon potentiel. On voit bien que les niveaux de rendement, évidemment, c'est logique, augmentent avec l'amélioration du potentiel de la parcelle. La plupart des métailles ne sont pas fertilisées, mais l'effet de la fertilisation qu'on voit dans les carrés plutôt bleus se fait ressentir en termes d'amélioration du rendement sur les parcelles à faible potentiel et à potentiel moyen. Tandis que quand on est sur des parcelles à banque potentielle, il n'y a pas une réelle augmentation du niveau de rendement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté en 2022, mais aussi en 2021. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que si on est court en fumier, il vaudrait mieux le réserver sur les parcelles à faible ou à moyen potentiel si on fait un métaille en récolte grains. Par contre, interpréter les données sur la récolte fourrage est un peu plus compliqué parce qu'il y a déjà moins de métailles. Mais ce qu'on constate cette année comme l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas un effet net du potentiel des parcelles. C'est-à-dire que sur les bons potentiels, les carrés gris, c'est sans apport. On n'a pas forcément un meilleur rendement sur les parcelles à banque potentielle. Et par contre, ce qu'on constate cette année et qu'on a déjà vu l'année dernière, c'est que l'apport de fumier sur des métailles destinées à la récolte fourrage dans des parcelles à banque potentielle, effectivement, peut amener à une amélioration du rendement. Et ça, j'insiste, c'est quelque chose que peut-être ne s'est pas vérifié au même niveau, au niveau quantitatif, mais c'est la même dynamique qu'on a vu l'année dernière et cette année. Une composition difficile à prévoir. On sait tous, on sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas trop ce qu'on récolte parce qu'il y a plein de facteurs qui vont jouer sur la composition finale du métaille au moment de la récolte. Certainement, ce qui joue, c'est la densité de semis de la céréale et du protéagineux, mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent, notamment la date de semis, la disponibilité d'azote, l'agressivité des espèces choisies et la météo, que malheureusement, on ne pourra pas choisir. Si on veut favoriser le côté protéagineux dans notre métaille, il faut choisir une date de semis plutôt précoce. On reste donc sur la fin du mois d'octobre. On n'essaie d'aller pas trop loin. On choisit des parcelles avec des reliquats azotés plutôt faibles pour favoriser toujours le protéagineux. Et on choisit des espèces plutôt agressives comme les poids foragés et la férole. Les printemps chauds et humides sont favorables plutôt aux protéagineux dans le métaille. Si on veut, par contre, favoriser la céréale, il faut plutôt favoriser des semis tardifs. Donc, on peut aller pendant le mois de semis ou pendant le mois de novembre. Il faut choisir des parcelles qui ont des reliquats azotés élevés, toujours pour favoriser la garminée, et choisir des espèces de céréales plutôt agressives comme l'avoine et l'eau triticale. Les printemps froids et humides sont plutôt favorables à la composante céréale du métaille. Et maintenant, on va regarder des propositions de mélange qui s'adaptent bien par rapport à l'objectif sur la ferme. On peut avoir un objectif d'attendre un certain niveau d'autonomie protéique apporté donc de la MAT. On peut avoir l'objectif d'améliorer l'autonomie fourragère avec aussi le côté valeur alimentaire. Ou alors, on peut avoir l'objectif d'améliorer l'autonomie énergétique de notre ferme. Si on reste sur le premier objectif, l'autonomie protéique, je vous fais deux propositions. Il s'agit de mélanges qui sont à récolter en fourrage pour des animaux plutôt en production et en finition. Je fais deux propositions. Une proposition avec un tout petit peu de céréales, 70% protéagineux et 30% céréales. Donc, il y a les trois espèces de protéagineux févérale d'hiver, poids fourragé et veste accompagnées de 30 grains par mètre carré d'avoine. Donc, févérale 30 grains par mètre carré, poids fourragé 15 et veste 15. Si on veut vraiment pousser le côté protéagineux, on retire complètement l'avoine et on remplace le poids fourragé avec du poids protéagineux qui a une tenue de tige un peu meilleure par rapport au précédent et donc qui va quand même aider un peu au moment de la récolte. Poids protéagineux 40 grains par mètre carré, févérale 17 et veste 10. Si on veut aller plutôt sécuriser l'autonomie fourragère avec une bonne valeur alimentaire, l'objectif c'est plutôt celui de nourrir les animaux en croissance ou les vaches tarées et améliorer l'autonomie fourragère sur la ferme. Il y a ici deux propositions avec une moitié des espèces de céréales, triticale et avoine et l'autre moitié en légumineuse, poids fourragé et veste. Et en fonction de la date de récolte, on pourra pousser plus le côté protéagineux. Il s'agit de poids fourragé et veste, donc ce sont des espèces qui ont une tige volubile et elles ont besoin d'un tuteur. Donc si on récolte tôt, le premier cas avant de buer piézon des céréales, on peut se permettre de monter en densité pour le poids fourragé et veste, 27 pour le premier et 13 pour le deuxième. Et baisser un peu entre triticale 130 et avoine 30, parce qu'on va récolter plus tôt, la récolte va être plus facile. Si par contre on pousse plus loin la date de récolte, stade de laitue pâteux, on va être obligé de monter un peu en céréales et baisser en poids fourragé et veste, parce que sinon ça va être compliqué au niveau de la récolte. Mais on peut aller aussi opter pour une version un peu plus protéagineuse, plus riche en protéines pour ces métailles. Dans le premier cas, pour une récolte précoce, on remplace les 30 grains par mètre carré d'avoine avec 10 graines de févrole. Pas de problème de tenue parce que c'est une tige rigide. Et si on veut encore aller plus loin et récolter plus tard, on reste sur le même mélange, triticale avoine, poids fourragé et veste, avec un peu moins de triticale avoine et on peut monter un peu plus son poids et veste. Ce dernier mélange est quand même réservé à des passettes pas trop riches parce que ça reste assez délicat au niveau de la tenue de la culture à la récolte. Et on termine avec des mélanges qui se prêtent bien à une récolte par moisson. Il y a donc, ces mélanges sont conseillés quand on souhaite améliorer l'autonomie énergétique sur des animaux, pour tous les animaux, en fonction de la composition du métaille. On a une première préconisation de mélange qui est un mélange un peu passe-partout, c'est le plus fréquent et c'est le mélange triticale poids fourragé, à peu près 300 grains de triticale et 20 grains de poids fourragé. Le deuxième mélange, on peut remplacer le poids fourragé avec de la férole, avec la même quantité de graines. Et dans le troisième mélange, on rajoute l'avoine. Ça se fait assez fréquemment aussi, triticale avoine poids. Et ces trois mélanges ont l'avantage de pouvoir être récoltés aussi en fauche. Donc, si au printemps, on se rend compte que la saison va être compliquée et qu'on a des doutes sur la capacité à assurer les volumes de fourrage qui sont nécessaires pour l'élevage, on peut changer de fusil de fusil de peau et plutôt récoltés en fauches, plutôt qu'en graines, et comme ça, stockés un peu de volume pour l'hiver. Un mélange, un conseil aussi pour les veaux, un mélange qui est vraiment très, très bon pour le développement du rumen de veau, et c'est mon collègue qui va en parler plus tard, c'est le mélange épautre-féverole, à la dose de 140-150 kg par hectare d'épautre, et 25 grains par mètre carré de févrole. L'itinéraire technique, c'est très simple. On a, en fait, une possibilité, c'est de semer à l'automne notre métaille, on le récolte en fauche entre mai et mai. Donc, on peut aussi semer au mois de février, au printemps, et donc récolter un peu plus tard, juin-juillet pour la fauche, et au mois d'août pour la moisson. On peut aussi se servir, comme je l'ai dit au tout début, des métailles pour assurer l'implantation des prairies. Donc, on peut semer notre association céréales protéagineux directement avec la prairie à l'automne. Dans ce cas, il faut vraiment essayer de récolter par fauche et pas par moisson pour anticiper et libérer la place pour la prairie qui va pouvoir se développer ensuite et va déjà pouvoir être récoltée la première année. Ou alors, on peut faire la même chose avec des semis de printemps, semis à la fois de notre mélange céréales protéagineux plus la prairie, fauche au mois de juin, et la prairie dernière va prendre le réveil pour pouvoir être récoltée déjà à l'automne. La dernière option pour le semis des métailles est pour servir pour améliorer une prairie qui est un peu dégradée. Donc, on travaille sans forcément laborer notre prairie. On sème le métaille qui va produire du fourrage et qui va étouffer un peu les mauvaises espèces qui étaient en train de prendre le dessus dans notre prairie. Et à la fauche de notre métaille, notre prairie peut repartir à dynamiser. Et à la limite, on peut même la ressemer avec l'espèce qu'on souhaite apporter. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Pascal. Merci Madalina. Alors donc, maintenant, on va regarder un petit peu quelle valeur on peut espérer des métailles. Alors déjà, concernant les métailles moissonnées, donc on a très, très peu d'éleveurs qui font des analyses de métailles. Très généralement, les éleveurs ont tendance à faire un échantillon, prélever un kilo du mélange et puis faire un tri, une séparation des graines et puis faire les proportions et appliquer les valeurs des tables, sachant que les valeurs alimentaires du grain sont très, très stables comparées aux valeurs alimentaires des fourrages. Donc, on va passer beaucoup de temps autour des valeurs alimentaires des métailles fourrages, des métailles encilées qu'on va essayer de décortiquer. Voilà. Donc, on sait déjà qu'il y a une très, très forte variabilité des valeurs alimentaires. Pourquoi ? Déjà, on l'a dit tout à l'heure, on sait ce qu'on sème et souvent, on découvre ce qu'on récolte. C'est vraiment l'adage du métaille. C'est très, très souvent la grande incertitude concernant ce qu'on va récolter. Donc, la récolte est hyper dépendante de la composition du semis, du stade et puis de la composition le jour de la récolte. Alors, pour y voir plus clair, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au LANO, donc au laboratoire agronomique de Normandie, de nous donner leur base de données qu'on a triée. Donc, j'ai comparé dans un premier temps 370 métailles encilées avec des encilages de prairies permanentes et des encilages de régras, de la famille des régras. Sachant que c'est un petit peu vers ce fourrage-là qu'on a tendance à vouloir comparer les métailles pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, allons-y. Premièrement, la matière sèche. Donnée quand même très importante, donnée de base. Donc, on constate déjà que les métailles ont une matière sèche moyenne de 28%. Il y a, au niveau de la médiane, donc il y a un métaille sur deux qui est en dessous de 26%. Donc, il y a un petit déficit de matière sèche comparé aux encilages de prairies et de régras qui tournent autour de 35-40%. Concernant la digestibilité, donc la DMO, élément très important, on a des fourrages qui sont quand même globalement beaucoup moins digestibles concernant les métailles comparé aux encilages de prairies ou de régras, sachant que sur les régras, vous voyez qu'on est proche de 74%, alors qu'on est au-dessous de 70% pour les métailles. Concernant les valeurs UFL, la valeur énergétique, forcément, c'est la conséquence de la DMO. Donc, on a également des métailles qui sont nettement plus bas que les encilages d'herbe. 0,87 contre 0,93-14 pour les encilages d'herbe. Il y a quand même une nette différence. Concernant la matière azotée, les protéines, là, donc, attention à l'échelle. L'échelle est un petit peu exagérée, mais on a des métailles qui sont globalement qui sortent bien leur épingle du jeu et qui sont à 135 grammes de ébatés par kilo de matière sèche contre 130, on va dire, pour les encilages d'herbe. Donc, les métailles sont plutôt honorables en protéines. Concernant l'encombrement, alors là, à ma grande surprise, j'ai constaté que les métailles n'étaient pas plus encombrants que les encilages d'herbe, alors que sur le terrain, on a tendance à voir des choses un petit peu différentes. Alors, c'est une valeur d'encombrement chimique qui est mesurée sur la DMO et la matière sèche. Ne sont pas pris en compte tous les aspects physiques du fourrage, donc la longueur de coupe, la fibrosité du fourrage. Peut-être que l'explication est là quand même. Concernant, donc, ces métailles, maintenant, j'ai envie de vous faire partager un petit peu les valeurs alimentaires de ces métailles en fonction de leur date de récolte. Pour ce faire, j'ai distingué trois périodes de récolte. Une récolte précoce qui est antérieure au 5 mai, une récolte intermédiaire qui est, on va dire, les 20 premiers jours de mai, et puis la récolte tardive qui va jusqu'au 15 juillet. Donc, sachant qu'il y a à peu près la moitié qui est en récolte précoce, l'autre moitié qui est en récolte intermédiaire et tardive. Qu'est-ce qui se passe pour ces métailles-là ? Première chose, la matière sèche. Donc, sans surprise, on voit très bien que les métailles récoltées tardivement sont plutôt assez secs, voire trop secs pour une grande majorité d'entre eux, alors que les métailles précoces sont plutôt impactées par une matière sèche trop faible. Donc, la conséquence directe d'une matière sèche trop basse, c'est donc des silos qui coulent, bien sûr, et c'est aussi un risque de protéolyse, donc de dégradation de la protéine par une matière sèche trop faible. Donc, l'enjeu est quand même assez important. Essayer de viser une matière sèche de 30-35 pour les métailles aussi, comme pour les ensilages d'herbe, c'est important. Deuxième élément, la cellulose. Donc, sans surprise, plus on va vers une récolte tardive, plus on a des taux de cellulose qui s'envolent, qui montent un peu haut. Donc, le taux de cellulose à 25,5 sur les récoltes précoces, on va dire qu'on est à peu près sur des niveaux d'ensilage d'herbe. Concernant la digestibilité, là aussi, donc, sans surprise, plus on avance dans la saison, plus la digestibilité s'écroule, avec une digestibilité de 65% sur la récolte tardive, ce qui commence à être assez impactant pour les valeurs alimentaires à venir. La valeur UFL, conséquence directe de cette DMO, avec une valeur UF qui passe de 0,86 à 0,76, donc 0,2, c'est quand même assez impactant. Concernant la valeur azotée, là aussi, on a malheureusement une baisse de la valeur azotée, on passe de 14% de MAT sur des métailles récoltées précocement à 11% sur des métailles qui sont récoltées tardivement. Je vous ai mis également la BALPRO-RU, donc la nouvelle unité de mesure qui mesure la fourniture en azote soluble du rumen, c'est les nouvelles normes INRA, donc on passe d'une BALPRO-RU qui est assez positive à 13,5 et on s'en va sur une BALPRO-RU négative à moins 1,8 sur les métailles tardives, donc un fourrage qui va sevrer un peu les rumen en azote soluble. Concernant l'encombrement, là aussi, pas de surprise, plus on ensigne un fourrage récolté tardivement, plus ce fourrage sera encombrant, c'est la conséquence directe du taux de cellulose, de l'ADMO qui baisse, et du côté cellulosique du fourrage qui devient de plus en plus encombrant. Voilà. Alors, pour conforter tous ces éléments qui sont issus de la base de données, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une base de données qui embarque les valeurs alimentaires de 2019, 2020, 2021 et 2022, donc 4 années de valeurs alimentaires, et bien la BALPRO vient conforter un petit peu les résultats de la base de l'ADO, puisque donc plus on a de protéagineux dans le métaille, dans le mélange, plus la teneur en matière azotée augmente, ce qui est logique, après tout. Même tendance avec le stade de récolte, donc plus on va vers un stade de récolte tardif, plus le taux de MAT diminue, et alors là, par contre, à ma grande surprise, la MAT baisse plus rapidement pour les protéagineux que pour les céréales. Donc, méfiance, ce n'est pas parce qu'on a une grosse proportion de protéagineux dans son mélange qu'on va avoir un taux de MAT préservé, non, le phénomène de maturation de la graine, de sénescence du fourrage, fait que la MAT baisse, elle également rapidement pour les protéger. Alors, pour clôturer un petit peu le chapitre, les éleveurs nous posent souvent la question du stade de récolte, en fonction, donc j'ai une parcelle devant moi, elle est à tel stade, si je la récolte maintenant, ou si j'attends, qu'est-ce qui va se passer, et quels repères je dois prendre pour ensiler un métaille productif ou pas. Donc, si on a un métaille très précoce, eh bien, on aura forcément peu de volume, mais on aura un fourrage de bonne valeur alimentaire, a priori. Si on ensile un métaille sur la période intermédiaire, donc on aura un mix entre le volume et la valeur alimentaire, et puis, fatalement, si on ensile un métaille tardivement, on va maximiser le volume et on va perdre quand même beaucoup de valeur alimentaire. Alors, les critères de déclenchement de la récolte, eh bien, toujours ces trois portes d'entrée. Donc, si on cherche un métaille très précoce concernant les céréales, donc on va viser la fin de montaison, montaison pour les céréales, et puis on va chercher pour les poids, enfin, pour les protéagineux, de poids, veste et févrole, quelque chose qui se situe autour de la floraison. Et puis, à contrario, pour les récoltes tardives, eh bien, on va chercher un métaille qui sera, pour le grain, aussi bien pour les protéagineux que pour les céréales, un grain qui sera autour du laiteux, pâteux, pâteux durs, en fonction des espèces. Passons maintenant au rationnement des animaux. Premièrement, on va regarder un peu ce qui se passerait si on rationnait des vaches laitières avec ces trois métailles, les trois métailles précoces, intermédiaires et tardifs qu'on vient de décrire issus de la base de données. Donc, pour ce faire, j'ai imaginé d'étudier le rationnement d'un troupeau laitier à 6 000 kilos de moyenne qui est révélé en moyenne depuis six mois et qui produit 18 kilos de lait. Donc, j'ai comparé trois rations en fonction de ces contraintes-là de production et avec un fond d'ensilage d'herbe dans la ration, 5 kilos de matière sèche, du métaille pour corriger cette ration pour atteindre les 18 kilos de lait et un mélange céréalier pour corriger cette ration. Qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'avec le métaille précoce on a besoin d'apporter 2 kilos de mélange céréalier pour produire nos 18 kilos et on voit qu'on a un taux de couverture sur les UF de 93% et au niveau de la matière à sauter de la ration on est à 14% ce qui est plutôt correct. Donc, 2 kilos de mélange céréalier du métaille à volonté et on a une ration qui tient à peu près la rente. Avec le métaille intermédiaire qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a besoin d'un peu plus de mélange céréalier pour équilibrer la ration le taux de MAT baisse un petit peu et avec les métailles tardifs on voit qu'il faut vraiment apporter une quantité très importante de mélange céréalier plus de 3 kilos et demi pour avoir une MAT qui arrive au 13% les 3 kilos de mélange céréalier apportent de l'énergie par contre et donc on a un taux de couverture énergétique qui frôle les 100% mais là on voit bien que la protéine commence à manquer voilà pour donc en clair les troupeaux laitiers un peu performants il faut vraiment leur donner des métailles très précoces pour espérer faire du lait concernant le rationnement des génisses laitières maintenant donc on a j'ai mis dans le moteur j'ai étudié le rationnement pardon d'une génisse de 400 kilos qui a 16-17 mois et donc les recommandations pour une génisse de cet âge là c'est 12% de MAT et puis un apport journalier de 5,4 UF pour un GMQ de 550-600 grammes donc on voit qu'avec les métailles précoces les métailles intermédiaires c'est pile poil donc c'est vraiment un fourrage qui se suffit quasiment à lui-même et puis pour les métailles tardives donc si on avait vraiment une ration 100% métaille la ration serait un petit peu courte un peu short en MAT en imaginant apporter 2,5 kg d'ensilage d'herbe à côté là on retrouve une ration parfaitement équilibrée donc là aussi on a un fourrage qui est quand même globalement adapté pour alimenter des génisses laitières de plus d'un an on va dire concernant les taris donc là aussi je vous ai mis les recommandations donc une tari elle a besoin grosso modo de 800-850 grammes de PDI par jour et de 9 UF par jour donc là on voit que le métaille précoce on a besoin de le diluer avec un petit peu de paille parce que la ration est un petit peu trop riche donc il y a un petit kilo de paille qui vient diluer la ration pour respecter les recommandations et ne pas apporter trop de nutriments le métaille intermédiaire se suffit à lui-même c'est parfait donc c'est vraiment le fourrage idéal pour nourrir des taris et puis concernant le métaille tardif donc là il manquerait un tout petit peu de PDI donc un petit peu de protéines pour équilibrer la ration donc on peut imaginer que l'apport d'un petit fond d'ensilage d'herbe de bonne qualité ou alors de pâturage on voit des éleveurs qui nourrissent leur tari l'hiver et à l'automne par exemple avec du métaille un petit peu comme ça tardif assez avancé et puis qui font pâturer les vaches de façon extensive les vaches pâturent un ou deux kilos de matière sèche d'herbe souvent de forte valeur alimentaire de forte valeur MAT et puis ça se passe très bien voilà donc voilà pour ce qui est du rationnement maintenant on va faire un petit focus rapide sur les métailles moissonnées donc on a vu tout à l'heure que la dominante c'était les métailles févrol-poix le constat c'est quand même un fourrage qui est réputé versant quand il est très développé il arrive qu'on ait des catastrophes des gros orages qui foutent tout par terre et puis deuxième constat c'est que c'est des fois des mélanges qui sont un petit peu courants et matés alors j'ai voulu mettre en avant la févrole qui est quand même un contributeur plus fort pour apporter de la protéine dans les mélanges donc j'ai repris les essérées de Mathilde qui quand même ont duré plusieurs années en extrayant de la synthèse des essérées de Mathilde les mélanges à base de févrole donc le premier c'est le tritical févrole qui donc assure des rendements de 35 à 65 taux vous voyez que le nombre d'années testées est 8 années c'est une référence assez solide et puis on a des taux de MAT qui varient en fonction de la proportion de févrole qui va de 12 à 23% mais on a assez globalement des taux de MAT qui sont assez forts de même que pour les peaux de févrole qui est un mélange idéal pour nourrir des veaux pour complémenter des veaux avec un rendement lui aussi relativement sécurisé et puis un taux de MAT qui très fréquemment dépasse les 20% ce qui est quand même hyper intéressant troisième mélange l'avoine févrole qui lui aussi assure des rendements jusqu'à 65 un taux de 35 à 65 un taux et puis des taux de MAT qui sont très confortables aussi donc ce sont trois mélanges que j'ai voulu mettre en avant et qui mériterait d'être probablement cultivés de façon plus importante en Normandie voilà et bien j'en ai fini l'essentiel à retenir donc si on voulait faire un petit peu le bilan de tout ça c'est que donc le métaille grain qu'on vient d'évoquer c'est aussi un levier pour équilibrer les rations de base les élevages qui ont des fourrages de base des fourrages plutôt protéines plutôt excédentaires en protéines et bien au niveau du métaille grain c'est des éleveurs qui pourront viser un métaille plutôt base énergie et puis à contrario les éleveurs qui ont des fourrages plutôt énergie qui font du maïs par exemple et bien ils pourront peut-être essayer de faire des métailles plus tournées vers la protéine pour tenter d'équilibrer la ration en essayant d'être autonome donc on a vu que les métailles précoces en Normandie étaient fortement pénalisés par la matière sèche donc pourquoi pas essayer d'imaginer des chantiers de récolte un peu différents j'ai noté un bémol sur la valeur UEL donc j'ai noté non prise en compte de la longueur de coupe attention les métailles sont souvent quand même assez voire très encombrants on a vu que c'était un fourrage qui était très très bien adapté aux taris et aux gélis en plat unique globalement ça fonctionne super bien à contrario c'est un fourrage qui est plutôt peu adapté aux troupeaux de vaches laitières productives et puis ce qu'on a remarqué dans la base de données c'est qu'il y a une diversité hyper importante de fourrage analysés autant en termes d'espèces que de proportions il y a aussi des gens qui font des métailles dans lesquelles ils ajoutent des trèfles des régras des grainiers etc donc une très très grande diversité de métailles cultivées en normes d'où l'intérêt d'analyser quand même un minimum ce que l'on récolte voilà et bien j'en ai fini merci beaucoup à vous j'espère que ça vous aura intéressé merci merci